donc là toujours dans le domaine du culinaire toujours le même jour c'est pas difficile à montrer pour moi ma cuisine mes recettes toutes prêtes je sais faire des quiches lorraine rassure vous j'en fais d'excellentes et quand j'ai pas envie j'ai pas envie c'est comme ça et là c'est une quiche lorraine toutes prêtes pour trois personnes de deux parts pour moi quand ils disent trois vaut pas être gros donc tout est là et ça demande 20 minutes pour être cuit au four celle ci peut pas passer au micro ondes sinon ça va pas être bon ça va ressembler à rien la voici et là en ce moment il est en train de cuire des haricots verts congelés voilà à 165 degrés je mets pas à 180 degrés par exemple ça fait trop et ça va faire des bouts des bouts de haricots verts qui vont brûler pour devenir noir et qui n'ont pas mauvais goût ah non pas du tout ça fait un petit coup enfin ça fait croustillant ensuite je vais faire une expérience parce que si ça demande 20 minutes dans un four classique même ventilé je vais essayer avec cet appareil là la friteuse sans huile qui en fin de compte fait beaucoup plus que ça plus de choix je vais la mettre dedans au fond et la place et je vais tester je met sur dix minutes pour voir ce que ça donne sur donc ça l'emballage c'est marqué 20 minutes et en fin de compte je mettrai sur dix minutes à 180 degrés 180 degrés ça fait environ les pommes de terre que j'ai cuites au micro ondes sont excellentes alors je vais voir un peu les récouverts donc les récouverts sont réchauffés dans un fameux récipient en inox qui voit parfaitement dans ce four là qui doit faire je crois 2 litres de capacité si mes souvenirs sont bons ou plus vous m'excuserez je sais pas le chiffre en mémoire faut pas prendre un appareil trop petit parce que vous allez être coincé pour mettre des récipients qui remplaceront justement ce qui est fourni d'origine qui n'est pas pratique parce que ce récipient en inox passe très bien en la vaisselle donc il n'y a pas de problème même si les traces de brûlée au fond ça va très bien et je ne mets jamais de matière grasse les frites ce sont des frites congelés donc elles sont déjà cuites je rajoute pas d'huile quand je fais des frites fraîches je mets environ une cuillère à café une cuillère à soupe oui plutôt une cuillère à soupe d'huile voilà alors je rappelle je rappelle que c'est toujours du congelé au départ mais ça va très vite très très vite très très vite franchement cet appareil là j'en suis très content peut-être qu'elle ait des des femmes jeunes femmes qui regardent ma chaîne du fait qu'elle à cuisine maintenant c'est une orientation différente de ce qu'elle était au départ par la force des choses c'est pas brouillant à dire c'est juste le ventilateur qui puce l'air à fond jusque là dedans et ça ressort l'autre côté c'est chaud donc je vais pas mettre le temps que j'avais d'ici le départ 8 minutes non j'avais mis 13 minutes et là j'en suis à 5 minutes c'est suffisant je retire je prends un gant voilà et vous voyez c'est pas très sale bien sûr c'est puisqu'il n'y a pas de matière grasse mais ça ira quand même dans la vaisselle donc maintenant je vais mettre ma quiche l'orraine voilà je la pose directement là dedans délicatement voilà elle tient pile poil comme on dit et je mets à 180 degrés pendant 10 minutes et comme le four est déjà chaud ça va il faudra que je décompte peut-être deux minutes en fin de compte ce sera plus rapide c'est à voir il faut goûter au fur et à mesure c'est l'expérience que je fais et la prochaine pardon la prochaine quiche l'orraine que je ferai j'aurai toujours mémorisé je pense le temps donc maintenant opération je vais me dire oui il y a plein d'haricots verts oui mais je vais pas regarder la quantité c'est tombé du sac tout seul alors ah ah on va voir un peu comment ça se passe je sais pas si on verra quelque chose j'ai le boutin humm ah c'est cuit ça y est ah non humm en même temps 5 minutes je l'avais mis sur je me rappelle plus du minute je crois oh je sais plus ah ben c'est parfait voilà j'ai plus qu'à le retirer non – Sous-titrage FR 2021